Minute cinéma dans cette édition du journal avec un invité Nancy Adjani, productrice et réalisatrice du long métrage. Adjani, nominée à la cérémonie des Awards, Sotigui qui se tiendra au Burkina Faso, elle est reçue par Steve Mouy. – Bienvenue, entre amour, destiné et interdit, Nancy Adjani fait une double prison, d'abord celle de l'amour qu'elle porte pour son amoureux, mais aussi elle est emprisonnée par les stéréotypes de la coutume de sa tribu, une malédiction prononcée par l'un des notables de son village sur sa lignée familiale interdit de se marier, avec un homme d'une autre tribu bien identifié, et pourtant c'est dans ces tribus interdites que Nancy trouvera son amoureux, braver l'interdit pour donner gain de cause à l'amour. C'est le combat de cette folle amoureuse Nancy Adjani, bienvenue. – Merci. – Alors le nom du film c'est donc Adjani, et vous appelez également Adjani. – Oui, oui. – Alors avant de revenir à vous, nous allons reprendre un extrait de ce long métrage de 75 minutes. – Seulement ne te laisse pas battre à pas cette déception. – Soit ton travail, soit moi. – Pessimiste, il te faut braver ta peur. – Jure-moi que tu m'aimeras toujours. – Comment tu peux être si bête jusqu'à croire au mort ? – Tu peux me donner ces jolis sourires que j'aime bien. – Allons-y. – Disons que c'est... C'est un nouvel amoureux. Madame, écoute aux portes maintenant. – Vais-tu être ma femme ? – Le bonheur, ça n'existe pas pour moi. – Je sais que tu vas vivre ton bonheur normalement. – Adjani, Adjani, s'il te plaît. – Alors, Nancy est ensorcelée doublement. D'abord, pas ensorcelée par l'amour pour son amoureux, mais également ensorcelée par un interdit de sa famille. – Oui. En fait, c'est une histoire un peu complexe parce qu'elle vit les conséquences de ses parents. Parce qu'ils ne devaient pas se mettre ensemble. Sinon, il y aurait vu les rivalités qui les liaient entre les deux tribus. Donc, c'était interdit de pouvoir faire des enfants, mariage ou quoi que ce soit, avec les personnes des autres tribus. Mais les parents, étant jeunes, étant enfants, amoureux, l'amour sur mon toutou, ils ont dépassé. Ils ont enfreint la loi. – Ils sont allés au-delà. – Au-delà. – L'amour était plus fort. – Exactement. – Alors, dans ce film, vous mettez en exergue des stéréotypes, des coutumes africaines, particulièrement celles de la RDC. Est-ce que la RDC vit encore aujourd'hui sous ces stéréotypes ? Est-ce que c'est encore flagrant ? Est-ce que c'est encore fort ? Est-ce que c'est encore d'actualité ? – Oui, oui. Parfois, on n'a pas l'impression que ça existe, mais ça existe réellement dans notre vie quotidienne. C'est vrai que nous sommes un peu dans un pays 90% chrétien, mais nous semblons oublier que nous sommes liés à certains coutumes qui sont transgressants, qui nous empêchent parfois de vivre vraiment au mieux. Et il est important de connaître quelles sont ces valeurs, quels sont ces coutumes qui nous permettront de pouvoir aller au-delà, de pouvoir se surpasser. C'est toujours important. – Alors, ce film est en exergue justement ces problèmes aujourd'hui. Il faudrait dire, ce film en partie a été tourné à Kinshasa, mais également à Mwanda. Est-ce que le choix de Mwanda était particulier ou il était simplement pris au hasard ? – Non, non, c'était particulier parce que moi j'ai vécu là-bas pendant 5 ans. J'ai travaillé là-bas. Je pense que c'était une vie qui m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions. Alors, il était important pour moi de leur rendre hommage. Et pour rendre hommage, il fallait qu'il y ait des images de Mwanda, qu'on voie aussi la beauté que le genre de couvre Mwanda. Parce que j'ai été surpris, il y a beaucoup de quinoa qui ne connaissent pas Mwanda, ils ne savent même pas qu'il existe l'océan, la plage et tout. C'est une très belle ville que je voulais vraiment aussi montrer, valoriser. Et c'était important. – Mwanda, ce n'est pas que la plage, ce n'est pas que l'océan, c'est également justement cette multiplicité de la culture. Alors, dans ce film, vous dénoncez un fait. Est-ce que vous comptez aller au-delà justement de ce qui est dénoncé, au-delà du film ? Est-ce que vous comptez aller au-delà ? – Oui, au fait, c'est ça notre travail en tant que cinéaste. Nous sommes là pour parler, raconter une histoire, essayer d'ouvrir les yeux à certaines personnes qui n'ont pas conscience de leur situation. Par exemple, je vous dirais, beaucoup de gens qui ont regardé le film se sont retrouvés à travers cette histoire. – Vous avez des témoignages ? – Oui, oui, nous avons eu des témoignages des personnes qui nous ont appelées pour dire que non, c'est la même histoire que j'ai vécue. Moi, j'ai été avec un homme, un homme, il a dit, j'ai même été interdit, on m'a interdit d'épouser cette fille à cause de nos tribus, de la différence de nos tribus, tout ça. Donc, c'était important pour nous que nous puissions montrer cette partie. Parfois, on a l'impression que c'est négatif, ça n'a rien de négatif, mais c'est important de connaître pour être sauvé, d'une certaine manière. – Alors, c'est une pesanteur, il faudra le dire aujourd'hui. Alors, ce long-métrage vous a conduit à être nominé dans une grande cérémonie de remise des awards. Nous allons prendre d'ailleurs des extraits de cette nomination. qui annonce. – Sous-titrage ST' 501 – Alors, vous êtes donc en route pour le Burkina Faso, déjà ce week-end, pour la 19e nomination, 18, déjà en moins d'une année. C'est extraordinaire. Comment vous êtes parvenue ? – Oui, c'est incroyable. Moi-même, je n'en reviens pas parce que c'est… – Vous pouvez le dire, sans financement, si c'est à vos fonds propres. – Sans financement. Le film a été financé par moi-même, par mes propres moyens, mon salaire de mon travail. Et c'est à ce moment-là aussi que j'avais décidé de tout quitter, de quitter mon travail pour faire en fait, de revenir à ma passion, qui est le cinéma. Et j'ai commencé avec le film Adjani. Donc, je ne m'attendais pas qu'il y ait de tels résultats, parce que moi-même, je n'en reviens toujours pas, j'hallucine en fait. Mais je me suis dit que non, le travail a payé. Donc, c'était la passion, la détermination. – C'est un risque quand même d'abandonner votre travail pour vous lancer dans le cinéma, quand on sait que l'industrie cinématographique en RDC, ce n'est pas aussi bon que ça. – C'est un gros risque en Congo. C'est un gros risque que je ne demanderai pas à beaucoup de le faire s'ils ne sont pas capables. parce que moi, j'étais à un stade où il fallait que je puisse oser. C'était important pour moi, je puisse oser, parce que je voyais le cinéma s'améliorer, grandir depuis Moanda, et j'avais envie de revenir. Ça me manquait. – C'était plus fort. – C'était plus fort que moi, donc il fallait que je revienne, retourner. Donc, j'étais obligée. Avec mon travail, je ne pouvais pas associer avec le cinéma. Donc, il était important pour moi de faire le choix. Et le choix était clair, c'était le cinéma. – Alors, avant de terminer, quand même un mot sur l'industrie du cinéma en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, ce cinéma ne soit pas explosif, comme d'autres pays au niveau du monde ? Qu'est-ce qui bloque en fait ? – Déjà, je dirais que l'industrie cinématographique, au commun, n'existe pas. Ou plutôt, pas encore. Parce que nous avons plusieurs réalisateurs, producteurs, nous n'avons pas de producteurs. Pour qu'il y ait une industrie, il doit y avoir des productions, il doit y avoir des scènes, des lieux de tournage et tout ça. – Des producteurs, peut-être pas, ou il y en a peut-être, mais peut-être qu'ils n'ont pas les moyens. On sait qu'il n'y en a pas, ou peut-être c'est un problème de moyens ? – Je pense qu'il y a beaucoup de gens au Congo qui ont des moyens, qui veulent bien aider, mais qui ne savent pas comment le faire. – Alors, avant vraiment de nous séparer, des projections déjà au niveau de Kinshasa, à l'intérieur du pays ? – Oui, le film Adjani est déjà projeté dans plusieurs salles ici à Kinshasa. C'était à Cinebus, Showbus, Cinekin ou ailleurs, et aussi au Congo central. Mais il sera bientôt, il fait son entrée bientôt sur Canapus. – Bientôt ? – Bientôt. – Donc c'est Adjani, écoutez, vous êtes en route pour le Burkina Faso, pour les Sotigi Awards, j'espère que vous allez nous ramener ce trophée, sinon toutes les bonnes chances de la République démocratique du Congo. – Merci beaucoup, j'espère vraiment, je veux ramener, je ne rentre pas même réduire. – Voilà, c'était l'invité du journal. – Eh bien, bonne chance à Nancy Adjani, productrice et réalisatrice, pour ce Award au Burkina Faso. Madame, messieurs, merci de votre fidélité à notre édition d'actualité. Je vous retrouve demain, avec le même plaisir de vous informer sur B1 Télévision. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada